Terminé, un but partout entre la République démocratique du Congo et la Zambie. Un match nul assaisonné de grincement des dents face aux Chipolo Polo Boys de la Zambie. C'est partie du métier, ça fait partie de l'apprentissage et on va bien se reposer pour attaquer le prochain match. Sur papier et sur terrain, la réalité était tout autre. Largement dominateur, les leopards ont plusieurs fois pêché dans le dernier geste. Non, là c'est la canne qui vient de commencer, c'est notre premier match. C'est vrai qu'on aurait préféré marquer plus de buts, évidemment. Ça n'a pas été le cas aujourd'hui, ça fait partie du sport, ça fait partie du foot. A nous de faire le maximum pour corriger ça et avoir plus d'efficacité. La Zambie plus que réaliste a saisi la balle au bon pour punir la RDC. C'est joué vite, parce que c'est joué très vite ! C'est tout ce qui surprend complètement ! Blessée dans son amour propre, la sélection congolaise réplique à la vitesse de la lumière. Il est magnifique ! Un but partout, score à la pause. Au retour des vestiaires, les leopards vont appuyer sur l'accélérateur pour marquer le deuxième but, sans succès, malgré les changements opérés par Sébastien Desabres. Effectivement, on a eu beaucoup d'occasion, on a fait une erreur. Malheureusement, on a pris le but sur la seule erreur qu'on peut faire, parce qu'on n'a pas concédé d'occasion. Je pense qu'on a bien joué au football, on a montré une bonne image du football congolais. Après, on a pêché effectivement dans la finition, on a fait rentrer plusieurs attaquants, mais ça n'a pas suffi. La page de la Zambie étant tournée, les fauves congolais devront se concentrer sur le prochain match contre le Maroc. Un adversaire coriace qui a corrigé les Taïfa Stars lors de son entrée en lice. RDC Maroc, un match qui va se jouer aux allures d'une revanche, bien que les Lyons de la classe ont tous les pronostics en leur faveur.